Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un vidéoprojecteur c'est vrai que ces derniers temps on me proposait souvent de tester des vidéoprojecteurs d'entrée de gamme des LED à une centaine d'euros donc j'avais fait un petit peu le tour là on me propose de tester le Gamma Bay Vast c'est un vidéoprojecteur LCD et surtout autofocus on va voir ce que ça donne dans cette vidéo sur la boîte on comprend très vite que le Vast de Gamma Bay est compatible 1080p il est wifi, il est bluetooth mais il est également cast wifi c'est à dire qu'on va pouvoir caster en wifi donc en airplay on va tester ça tout à l'heure et puis surtout il est non seulement autofocus c'est ce que je vous disais mais aussi il y a une correction automatique du trapèze alors objectivement on va faire un test là aussi tout à l'heure ça marche mais pas aussi bien que si on le fait manuellement évidemment on va pouvoir le faire manuellement place maintenant au déballage donc vous l'avez vu on a une sacoche pour le transport et justement en plus de cette sacoche regardez sur le haut on a une petite poignée justement pour le transport à propos des connectiques alors à l'arrière on a une sortie casque deux ports HDMI et deux ports USB pour mettre photo ou vidéo etc ici on a donc un cache de protection sur les autres côtés on n'a pas grand chose notamment le côté droit alors c'est simplement l'aération on a en dessous les quatre patins antithérapants et puis surtout un pied réglable en hauteur afin de mettre mieux le vidéoprojecteur sur le haut on a certains boutons qu'on va retrouver sur la télécommande et puis le bouton d'allumage alors justement côté bouton on a donc ici les flèches directionnelles le bouton de gauche qui permet de revenir en arrière et le bouton de droite qui permet de valider donc on va pouvoir se déplacer dans les menus c'est franchement tout simple dans le reste de la sacoche donc on a quelques notices juste ici et puis on a donc la télécommande alors cette télécommande cette télécommande n'est pas fournie avec les piles malheureusement donc il faudra ajouter deux piles donc on a ça on s'en fiche c'est de la protection on a l'alimentation voilà et puis donc un câble HDMI décidément je ne vais pas m'en sortir donc un câble HDMI qui est fourni voilà donc pour le tour du propriétaire allez c'est parti et puis on va commencer tout simplement par du mirroring donc je reviens au menu principal voilà je suis là donc je me déplace avec ma télécommande et je vais dans la partie iOS mirroring voilà qui se trouve juste ici c'est parti donc ça m'explique comment procéder alors évidemment avant il faudra avoir mis en wifi le vidéoprojecteur alors c'est tout simple sur l'iPad vous allez dans le centre de contrôle vous allez dans la partie AirPlay et vous sélectionnez le réseau nouvellement créé le réseau qui correspond en fait au gamma B vaste donc c'est celui-ci voilà et donc là je suis bien en recopie AirPlay depuis mon iPad et donc voilà à peu près ce qu'on a alors sachez que je ne suis pas dans la pénombre la plus complète mais c'est vrai que pour ce type de vidéoprojecteur il faut quand même être dans la quasi quasi nuit quasi pénombre en tout cas pour avoir une image correcte et je teste la fluidité bon il y a quand même quelques saccades mais en tout cas sachez que ça fonctionne on peut faire de la recopie AirPlay facilement les menus sont relativement sommaires mais en tout cas c'est clair sur la gauche on a les sources HDMI et puis donc les paramètres en haut à droite on a le mirroring juste toujours à droite et puis on a donc les différentes sources vidéo photos, musique, etc. que l'on va trouver depuis la clé USB alors là j'ai vraiment filmé à l'arrache ça veut dire que je n'ai même pas de toile je filme sur un mur blanc et surtout je ne suis même pas dans la pénombre donc là je bascule en pénombre donc vous voyez c'est quand même déjà mieux là il fait relativement sombre voilà l'image qu'on peut avoir à peu près sur un mur blanc donc sans toile c'est vrai que je vous conseille quand même d'avoir une toile donc vous l'avez entendu bonne surprise côté haut-parleur je pense que le haut-parleur se suffit à lui-même alors c'est sûr que ce n'est pas du home cinéma mais on peut vraiment faire quelque chose utiliser cet haut-parleur pour regarder un film il n'y a aucun souci vu le bruit que fait le vidéoprojecteur ça sera couvert sans aucun problème et justement à propos de bruit donc je teste le bruit donc un peu plus de 50 décibels mais pas plus franchement ça c'est correct écouter donc vous l'avez compris avec le haut-parleur qui est relativement puissant et avec le son du vidéoprojecteur pas de problème pour écouter un film alors un truc intéressant c'est que dans les vidéoprojecteurs que j'avais testé dernièrement il y avait quand même pas mal de flou sur les coins là j'ai essayé de regarder ça voilà en zoomant donc je suis en recopière play mais j'ai pas de flou justement en tout cas les coins me semblent relativement nets donc ça aussi c'est une bonne chose concernant la partie multimédia je vous en ai parlé tout à l'heure donc si vous branchez une clé USB vous allez avoir accès au contenu de votre clé USB notamment les photos les vidéos la musique donc ici je suis dans la partie photo donc je peux sélectionner évidemment une photo sans aucun problème donc pour la visionner donc normalement la plupart des formats sont reconnus là où ça se complique un petit peu bah justement c'est dans la partie vidéo puisque c'est un appareil compatible 1080p et non 4K donc ici je retourne dans la partie vidéo je suis toujours dans multimédia je vais dans mon dossier et je vais sélectionner une vidéo en 4K voilà ce que ça donne bah évidemment pas de miracle j'ai le son mais j'ai pas l'image alors je veux faire la même chose mais avec un fichier 1080 donc j'ai reconverti donc c'est le même fichier et cette fois-ci ça marche donc voilà c'est le début de la vidéo et là ça fonctionne mais je suis en 1080p et puis on passe au point le plus intéressant c'est ce qui m'a poussé à faire ce test c'est la correction automatique du trapèze mais également la correction l'autofocus en fait donc automatique donc voilà donc ça a corrigé automatiquement le trapèze j'avais bougé un petit peu le vidéoprojecteur donc c'est objectivement c'est pas parfait faudra terminer en manuel mais franchement c'est pas mal et puis surtout le focus est fait ça ça va me faire gagner du temps quelques caractéristiques techniques donc on a une distance minimum d'1m20 maximum 6m50 on a un contraste de 2000 pour 1 et on a 400 lumens côté luminosité le constructeur annonce 30 000 heures pour la durée de la lampe et également une consommation de 130 watts alors j'ai quand même vérifié effectivement j'étais à 5 watts avant le test je passe à 135 watts donc j'ai bien 130 watts de consommation et puis donc un petit retour sur les paramètres donc on peut basculer les paramètres en français donc tous les menus basculent en français et puis donc voilà j'ai cherché des mises à jour mais pas de mises à jour pour le moment et puis avant de terminer je voudrais qu'on parle de la correction des trapèzes en manuel bon c'est pas très compliqué on va sur le menu principal c'est celui-ci on va dans les réglages on va juste ici voilà on va pouvoir donc corriger et regardez donc il y a 4 coins et quand le coin est actif on voit voilà juste ici c'est le coin en haut à droite donc on va pouvoir ensuite avec les flèches directionnelles corriger les trapèzes et puis une fois que c'est fait on appuie sur le bouton ok donc on va le faire tout de suite alors je passe devant l'écran donc là je suis en bas à droite voilà et donc avec les flèches directionnelles je bouge donc je peux corriger le trapèze bon voilà tout simplement une fois que c'est fini on appuie sur ok voilà ce que je pouvais vous dire sur le gamma Bavast objectivement moi j'ai bien aimé ce vidéoprojecteur en tout cas par rapport à d'autres que j'avais pu tester c'est vrai bon il est un peu plus cher il coûte autour des 300 euros je vous mets le lien dans la description mais je trouve que pour tout ce qui fait la compatibilité de mirroring assez facile avec 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 l'iOS bon je trouve ça pas mal et puis donc l'autofocus surtout la correction des trapèzes tout ça c'est vraiment pas mal et puis objectivement donc la qualité est correcte j'ai pas noté de flou c'est ce que je vous disais bon évidemment le seul hic c'est que on doit quand même être dans une salle relativement sombre merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager si vous avez aimé et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos abonnez-vous 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 abonnez-vous